Ces oies sont arrivées ici après leur naissance. Elles sont élevées en plein air, nourries au maïs blanc, lui aussi issus de l'exploitation. Jean-Pierre Brazzalotto produit du foie gras d'oie du Gers, certifié label rouge depuis plus de 25 ans. Nous quand on les a, les oies, c'est vrai qu'elles ne quittent plus l'exploitation jusqu'au jour où on les vend pour être consommées. Vous avez du blé qui est semé, les maïs ont été récoltés. On n'achète pas d'aliments, on se le fait nous-mêmes. Mais si le produit est protégé par un label rouge, la façon d'élever ce palmipède l'est beaucoup moins. Aujourd'hui sur les 1000 tonnes de foie gras d'oie produit dans le Gers, plus des deux tiers sont fabriqués à partir d'une oie élevée en Hongrie. C'est de la production qui vient des pays étrangers, qui est conditionnée ici dans le sud-ouest et ça part et c'est vendu comme produit du sud-ouest. Le pire c'est le consommateur qui est trompé parce qu'il pense acheter un produit qui est issu du sud-ouest, fabriqué, conditionné dans le sud-ouest alors que la matière première vient des pays étrangers. Des coûts de production moins élevés et des foie gras défiant toute concurrence. Alors pour protéger leur élevage artisanal, les producteurs ont déposé une demande d'IGP, une indication géographique protégée. Alors c'est pour éviter qu'effectivement on commercialise avec ces noms-là des produits qui ne viennent pas d'oie du sud-ouest. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'IGP, pour éviter qu'on puisse utiliser ces termes géographiques sur des matières premières qui viendraient d'ailleurs. La démarche a déjà été effectuée pour le canard, une IGP qui a mis près de 10 ans à être accordée. Les producteurs d'oie devront donc faire preuve de patience. Pour le consommateur, aucun moyen de savoir d'où vient l'animal, à moins d'aller se servir directement à la ferme. Merci.